Musique 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 A pousser les élèves, filles et garçons de la commune réelle d'Edenba, en particulier du territoire d'Edenba, en général, à travers leur établissement respectif, à lutter farochement contre les violences sexuelles et celles basées sur les genres, y compris d'autres habits et exploitations sexuelles dans le milieu scolaire. Voilà les motifs d'une itinérance menée ce mercredi 11 octobre 23 par le comité local d'alerte du réseau des femmes pour la protection des enfants, des droits de la femme et de l'enfant, RFEDEF, en sigle, dans quelques établissements primaires et secondaires de la place. A l'occurrence, l'école primaire Le Collet et l'institut du Collet-Lé. On écoute Marcel Massankakabalou, point focal du collat, RFEDEF, Ademba, qui vient son constat et ses perspectives au microphone de Moabie. Depuis la rentrée scolaire, nous avons commencé à documenter les cas de VBG, les cas liés aux violences sexuelles, les cas liés aux habits infligés aux élèves par les enseignants et à l'élève même entre eux. C'est une raison pour laquelle dans nos activités programmatoires, nous avons ciblé ces deux écoles pour quand même les amener à une réflexion par rapport à ce fléau qui est en train de débattre. Parce que les élèves avec qui nous avons échangé, ils ont manifesté leur joie de nous recevoir parce qu'ils ont d'abord manifesté que quand on nous éduque, nous sommes encadrés, c'est pour que nous puissions devenir aussi les Congos de Deme, nous puissions devenir aussi les territoires de Deme, la province centrale de Deme. Pour Tarsis Kapenaka Pajika, préfet de l'Institut Tuduko Lele, ceci devient un signe de réconfort et il aimait le fait de voir cette équipe qui travaille aussi avec la nouvelle société civile congolaise intensifier ce genre de sensibilisation. Il répond ici aux questions d'honorer Moabie. On l'écoute. Il faudra multiplier des sensibilisations parce que nos élèves aujourd'hui ne comprennent pas et les enseignants et même aussi entre et, alors c'est que nous voudrons qu'ils soient quand même en bon état et du formé. Nous avons le règlement intérêt que nous avons déjà infligé pour ces élèves-là, qu'ils soient conformés. Il faudra que la société civile puisse nous rendre au service aujourd'hui. Entre l'école et la famille, il n'y a pas toujours de bonnes attentes. Toujours que la société civile Vélasque, qui est les enfants, soit en bonne et due forme, qu'ils puissent continuer avec des sensibilisations partout ailleurs. Et nous, dans notre camp, nous allons continuer toujours à éduquer comme parents pour que ces élèves-là puissent nous remplacer demain.